Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation. Je suis aussi la créatrice d'un autre blog de maman. Bienvenue! Écoutez, j'avais super hâte de vous parler de mon article sur les livres de Noël. À chaque année, j'ajoute des nouveautés. L'année dernière, je pense que ma vidéo pour les présenter avait duré plus qu'une bonne heure. Alors, je pense que cette année, on va s'en tirer pour en bas d'une heure. Donc, je vous remercie d'être là, de votre belle présence, de me faire confiance année après année pour vos choix en littérature jeunesse et en jeux éducatifs également. Alors, la manière qu'on va procéder, c'est que je vais y aller par catégorie d'âge. Donc, on ne sent plus de préambule parce que je sais que vous avez très hâte et moi aussi. C'est toujours un spécial que j'ai hâte de faire avec vous. On va commencer par les tout-petits, 0-2 ans. C'est d'ailleurs classé par âge dans mon article que je vais mettre dans la description de la vidéo. Je voudrais remercier également les éditeurs et la biblairie GGC qui rendent possible ce spécial Noël avec vous. Alors, je vais commencer avec Petit loup aime le Père Noël. Je l'ai choisi parce qu'il est cartonné. Je sais qu'il existe un petit loup de Noël également, mais ici, c'est une version vraiment pour les tout-petits qui est simplifiée. Puis, c'est aux éditions Ozu et c'est toujours de Oriane Lallement et Eleonore Tuillier, qu'on connaît bien maintenant. Alors, on va voir avec lui l'attente finalement de Noël. Mais justement, on parle du calendrier de l'Avent, du sapin de Noël et ainsi de suite. Mais on va y aller vraiment avec beaucoup moins d'événements parce que dans l'autre Petit loup, c'était pratiquement un calendrier de l'Avent, peut-être pas au complet. Il y avait beaucoup plus de particularités de la fête qu'on explorait avec nos jeunes enfants parce qu'avec les enfants, dans l'éveil à la lecture, bien, avec les petits, on est aussi à la découverte, on est dans les premières expériences, on découvre le monde. Alors, on va découvrir Noël en pointant finalement des traditions, des rituels qui reviennent année après année. Donc, c'est un petit peu ça, Petit loup, au niveau, si vous avez cette collection à la maison, si vous voulez la compléter parce que c'est une collection cartonnée aussi. J'ai aussi un super beau format qui est intéressant pour les tout-petits. C'est un Leporello, c'est un livre qui se déplie comme ça en accordéon. C'est aux éditions Les 400 coups, c'est de Mélanie Perrault et de Maureen Poigonek, Maureen Poigonek, pardon, dans mon sapin Ilia. Alors, moi, je vous le déplie là, mais vous le voyez pas au complet, c'est sûr. Alors, on a un beau sapin comme ça, qu'on explore de haut en bas. Donc, vous pouvez l'accrocher au mur lorsqu'on a des petits avec nous. Vous pouvez commencer à trois ans aussi. Ce qui est bien, c'est de s'amuser en même temps que l'on lit. On veut vraiment associer la notion du jeu à la lecture, dans l'interaction aussi. Donc, si on met un objet comme ça au mur, on est tout de suite dans le plaisir. Alors, on explore les petites bêtes, les petits animaux qui sont dans le sapin. Puis là, on change de saison, puis il est tout décoré, tout illuminé pour Noël. Donc, on va suivre un petit peu ce qui est arrivé aux animaux. On va lire, si vous avez un enfant lecteur plus vieux, il va pouvoir le lire au plus jeune, ou ça peut être vous qui le lit. Et là, vous pouvez pointer les illustrations pour voir avec votre enfant, finalement, ce qui se passe avec les petits animaux. Donc, je vous l'ai montré en story sur Instagram parce que je le trouvais vraiment très original. Je continue avec une petite collection que je vous présente toujours, qui est Zach et Zazu, de Lucie Papineau et de Julie Cossette. C'est toujours aux éditions Ozu. Je vous avais montré celui de Noël l'année dernière dans ma vidéo parce qu'il y a une autre vidéo de Livre de Noël, l'édition 2020, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, où je vous présente d'autres titres qui se trouvent dans mon article. Puis, j'avais envie de vous présenter Zach et Zazu jouent dans la neige. Donc, encore une fois, on est dans les premières expériences. Ils sont en train de vivre une belle journée d'hiver à la garderie. Donc, on est dans un contexte typiquement québécois et puis c'est vraiment chouette parce qu'à la fin, on a toujours une petite partie, un petit peu documentaire, où on informe les gens, les jeunes enfants, sur la neige, les cristaux. Là, on va parler des flocons de neige, la formation des flocons de neige qui ont toujours six branches. Donc, ce sont des petits faits intéressants que l'on partage avec nos cocos. Puis, voilà. Donc, je vous le montre parce que je le sais que beaucoup d'entre vous, vous faites un calendrier de l'Avent littéraire. Donc, vous lisez un livre par jour jusqu'au 24 décembre, à partir du 1er décembre. Et je le sais que vous aimez avoir des titres qui parlent de l'hiver et pas seulement de Noël, parce que vous aimez le lire avant Noël, puis peut-être aussi à l'année. C'est un livre que l'on peut lire au moins durant l'hiver lorsqu'il y a de la neige. Le lutin trop petit, aux éditions scolastiques de Brandy Dugherty et de Kristen Richards. C'est une collection, encore une fois, que j'affectionne particulièrement. Je vous avais présenté la valentine trop petite, la momie trop petite pour l'Halloween. Donc, il est bien celui-là, le lutin trop petit, parce qu'il est cartonné, donc parfait pour les petits doigts, très entreprenant. Et encore une fois, on est en présence du plus jeune de la famille qui veut aider à sa façon à préparer la fête de Noël. Donc là, on est avec un jeune lutin, mais à chaque fois qu'il essaye d'aider les grands dans les différents ateliers, ça ne fonctionne pas. Il se sent trop petit, donc on est en présence d'un enfant qui tente de trouver sa place comme cadet de la famille, parce qu'il est toujours trop petit pour tout. Finalement, il trouve une solution à la fin pour rendre les gens heureux et apporter sa contribution à la fête. Il va distribuer des petits cadeaux avec une petite reine ici à tout le monde qui est en train de travailler. Donc, ça va leur donner de la joie durant leur journée de travail. Et puis là, le Père Noël a trouvé que c'était tellement l'esprit de Noël de distribuer de la joie comme ça, qu'il va lui demander à lui et à sa petite reine d'être ses assistants. Donc, on est vraiment dans la magie de Noël. Et c'est vraiment, vraiment, toute la structure est la même que dans les autres livres. Il rencontre un petit animal à la fin comme lui. Il va s'identifier à la petite reine qui est trop petite pour tirer l'attelage, pour être dans l'attelage des reines pour tirer le traîneau du Père Noël. Donc, il va se faire une alliée, une amie. Je vous présente mes premières comptines de Noël chez Ozu Éveil. C'est mon premier livre à écouter qui vient avec un CD. J'en avais un pour la maison que je vous avais présenté dans mon spécial livre « Bébé et tout-petit » que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Je les aime bien parce qu'ils ne sont pas trop stimulants. C'est important de ne pas sur-stimuler nos cocos. Vous avez les chansons au complet sur le CD. Et on découvre les grands classiques de Noël. Donc, on a le début de la chanson seulement lorsqu'on appuie sur les différentes images qui correspondent aux grosses illustrations. Et vous avez les paroles des chansons. Donc, avec un enfant lecteur, c'est un livre évolutif. Il va pouvoir lire les paroles en même temps qu'il tente de les chanter. Donc, je vous montre ça. « La tuve, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme, la tuve, la tuve, ce petit bonhomme au capuchon. » Bon, et la préférée de ma fille, là, je vais essayer de vous la trouver. Bon, c'est toujours un grand classique chez nous parce qu'elle avait apprise à l'école. Donc, je retrouve le petit écureuil qui joue de la trompette. « Ça commence tout doucement, on entend que la contrebasse comme le cœur d'un petit enfant. » Bon, vous voyez, moi-même, j'aime beaucoup cette chanson-là. C'est Noël, c'est comme un rythme de jazz, là. Si vous voulez retrouver ça, là, qui est aussi contribué à la culture musicale de votre coco. Puis, on sait que les chansons, c'est une très belle façon, également, de développer le langage de nos cocos parce qu'on fait des gestes en même temps. Finalement, on va intérioriser les mots. On va les transformer en gestes. Donc, on va les intégrer de cette façon-là. Je fonctionnais beaucoup comme ça, aussi, avec mes petits cocos du primaire quand j'enseignais au primaire. Alors, on va passer, maintenant, à la catégorie des 3-5 ans. Alors, vous, vous doutez bien que cette catégorie de 3-5 ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums dans cette catégorie-là. Bon, c'est sûr que c'est des albums, des livres que vous allez pouvoir peut-être garder quand vos enfants ou vos élèves vont être plus grands. Parce que, tu sais, un album, essayer de mettre un âge, un public cible, c'est... On va l'exploiter différemment, on va aller chercher des choses différentes selon l'âge que nous avons. Mais ce sont des livres que l'on peut commencer à 3 ans, autour de 3-5 ans. Alors, je vous montre une petite collection, mes petits albums de Ozu, Le Noël de moustache, de Armel Renaud et Mélanie Grand-Girard. Mes petits albums de Ozu, c'est toujours des petites histoires mignonnes, où il y a une petite morale. Je trouve que c'est intéressant avec les 3-5 ans parce que, par exemple, à l'Halloween, ce que j'aimais des petits albums de Ozu, c'est que c'était pas trop effrayant. Donc, on peut l'exploiter même plus jeune, avec vos enfants qui sont peut-être plus attentifs. Alors, Moustache, finalement, il va faire un sapin avec son ami le chien et il va briser son étoile. Puis là, il va aller en forêt pour essayer d'en fabriquer une avec des branches. Et là, des petits renardeaux vont l'aider à la fabriquer parce qu'il a de la difficulté. Donc là, on est dans l'entraide. Puis là, pour les remercier à la fin, ils veulent leur donner un petit cadeau. Puis là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de canne de bonbons, de sucre d'orge dans leur sapin. Ils veulent leur apporter des bonbons et le chien dit à Moustache, à Noël, ça prend un cadeau qui est plus personnel que des bonbons. Bon, donc là, on est en train d'apprendre la notion de donner. Donner quelque chose de significatif, pas nécessairement quelque chose qui n'a pas de valeur aux yeux de celui qui donne. Alors, lui, il va donner son oreiller pour que les petits renards soient confortables pour dormir dans leur terrier. Et le chien va donner sa balle préférée. Donc là, on est dans la réflexion sur ce que c'est qu'un bon cadeau, un cadeau significatif. Donc, on est moins dans l'esprit de la surconsommation lié au cadeau. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Un deuxième titre, Un Noël d'ours de Elsa Fouquier. C'est aux éditions Marcel et Joachim. Marcel et Joachim, c'est une maison d'édition que j'ai découverte cette année. Je vous en avais présenté un pour les tout-petits sur les pommes. Encore une fois, sur ma chaîne YouTube et sur le blog, vous avez articles et vidéos. Marcel et Joachim, leur particularité, c'est qu'ils s'adressent beaucoup à un public bébé tout-petit. Donc, ici, on est en présence d'un album qui n'est pas cartonné, qui est magnifique, mais qui peut très bien s'adresser également à un public plus jeune en raison des couleurs franches et vives. Ça crée un contraste pour l'œil de bébé et toujours intéressant pour les 3-5 aussi. Ce sont deux petits ours, un frère et une sœur, qui hibernent, mais qui vont décider de s'aventurer à l'extérieur du terrier, qui vont aller près d'une maison. Et là, ils vont voir un sapin Noël avec des enfants qui sont en train de le décorer. Puis, par la suite, évidemment, il va y avoir un cadeau qui va être donné aux petits oursons. Les enfants lui auront donné une étoile et ils vont décider de prendre toutes sortes de petites choses dans la forêt pour se faire un sapin, eux également. Et donc, voilà, il va y avoir une petite aventure. Le petit ours va tomber dans un trou, puis sa sœur va l'aider à sortir du trou. Donc, on est aussi dans l'entraide et de voir que ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est notre famille. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on a un petit côté imagier aussi, une branche de houe, des épines. Donc, on peut pointer les choses avec notre enfant pour qu'il les nomme. Au niveau du développement du langage, c'est toujours intéressant. On développe un nouveau vocabulaire. Donc, on peut essayer de dire à ce que tu te rappelles, ce que les deux petits oursons avaient trouvé comme décoration. Puis là, on nomme des objets. On favorise aussi le développement, dans le fond, la mémorisation. Alors, tout ça pour dire que c'est un album qui est visuellement très beau, très attrayant. On est dans la découverte de la nature également endormie, des créatures qui dorment dans leur terrier. Oui, on explore le thème de Noël avec toutes les petites décorations, les traditions et tout, la famille. Mais on exploite en même temps le thème de l'hiver et des animaux dans le froid. Parce qu'à la fin, les petits ours retournent hiberner. Donc, un double, tu sais, deux thèmes intéressants à exploiter avec nos cocos pour découvrir l'hiver et Noël en même temps. Celui-ci, je vous le présente dans la catégorie des 3-5 ans, mais j'aurais très bien pu vous le mettre dans les 6-9 ans aussi. Quand je vous dis que des fois, ce n'est pas facile à classer. C'est Le jouet brisé, un conte de Noël de Louis-Mont et Jean-Luc Trudel. C'est aux éditions de La Bagnole. Je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas présenté avant. C'est d'une beauté incroyable. Je vous dis 6-9 ans peut-être parce que, bon, c'est un homme qui n'a pas d'emploi. Puis, finalement, qui décide de se trouver un travail pour gagner sa vie, payer les factures, manger et tout. Donc, il va travailler au grand magasin de jouets, puis il va faire le Père Noël. Donc, si votre enfant est rendu à la notion que le vrai Père Noël est au Pôle Nord, puis que les autres, ce ne sont pas les vrais Pères Noël, mais qu'il travaille pour le vrai Père Noël, pour l'aider. Je ne sais pas quelle histoire vous leur avez raconté. Alors, je pense que ça peut être super le fun à montrer comme histoire, à lire. Bon, tout ça pour dire qu'il se rend d'un pas un peu nonchalant parce qu'il n'est pas tellement motivé par cet emploi-là. Il est habillé en Père Noël, puis il rencontre un enfant qui a dans sa main un camion brisé. Et là, il lui dit, regarde, attends-moi ici, là, je dois aller travailler, mais demain, rendez-vous, même heure, même poste, on se revoit. Et là, il va lui ramener son jouet réparé. Mais là, ça fait boule de neige, c'est le cas de le dire, parce que tous les enfants du quartier, par la suite, vont se mettre à l'attendre avec des jouets, avec des jouets brisés. Puis tellement, ça va lui prendre tellement de temps qu'il va finir par perdre son emploi de Père Noël. Donc là, il est d'autant plus découragé. Puis là, il y a comme une humiliation un petit peu qui est faite à la fin parce que son patron va lui dire de retirer son habit de Père Noël alors qu'il est au centre d'achat. Devant tous les enfants, il dit, ben non, pas devant eux, je ne peux pas leur faire ça. C'est briser la magie comme ça, mais lui, finalement, le monsieur, il est sans coeur. Donc, on peut aussi exploiter avec les enfants des qualités, des gens. Ce que c'est que la bonté, l'empathie et tout, parce que finalement, on voit que le personnage du propriétaire du magasin, ben, il n'est pas tellement empathique. Mais à la fin, les gens vont continuer à aller le voir et de cette bonté-là, de ces bons gestes envers les enfants qui étaient de réparer les jouets, va mettre un nouveau métier. Alors, il va ouvrir « Monsieur Père Noël, réparation en tout genre ». Donc, sa bonté a fait en sorte que par la suite, ça l'a sorti de sa misère, si on veut, parce que c'est devenu, il a fait sa réputation et c'est devenu son métier de réparer les choses et il a fait sa réputation dans le quartier. Donc, je le trouve incroyable. Un autre livre incroyable, là, finalement, ce n'est que des livres incroyables, sinon, je ne vous les aurais pas mis dans mon article. Il s'agit de « Qui est le vrai Père Noël » de Valérie Fontaine et de Mika, un calendrier de l'Avent. C'est aux éditions scolastiques. Alors, on est en présence de 24 petites histoires. En fait, ce n'est pas 24 petites histoires, c'est une seule histoire qui se lit en 24 journées. Alors, c'est une histoire à suivre. On en lit une partie à tous les jours. Alors, ce n'est pas tellement compliqué, c'est qu'à un moment donné, les lutins ouvrent la porte, puis ils sont en face d'une série de Père Noël. Ils disent « Pourquoi on a autant de Père Noël? » On allait le chercher, puis on se retrouve devant comme 24 Pères Noël. Pas 24, mais en tout cas une série de Pères Noël, je ne me souviens plus. Alors, ils vont procéder par élimination en leur posant des questions. Puis les questions sont super drôles. J'essaie de vous trouver un exemple. Ils disent « On essaie de trouver le vrai Père Noël. Si vous êtes le vrai Père Noël, veuillez la main. » Et là, tout le monde lève la main, donc pour départir, je vais vous lire un exemple. Ils vont faire rire le Père Noël pour savoir si finalement, il va faire « Ho, ho, ho! » Mais finalement, il fait « Hi, hi, hi! » Donc, ok, c'est pas toi. Au suivant! Alors, c'est un bel humour qu'on reconnaît beaucoup à Valérie Fontaine. Puis Valérie Fontaine a un talent vraiment pour accrocher les enfants parce qu'elle est capable de se mettre à leur niveau côté humour. Puis elle transmet toutes sortes de notions en même temps sur Noël. Donc, c'est vraiment un bijou de livre. « Silence, c'est l'hiver » aux éditions scolastiques. C'est par l'auteur à succès de « Trop de carottes » Cathy Hodson. Donc, si vous avez aimé « Trop de carottes », vous allez aimer ça. C'est une petite tortue qui aime bien dormir, mais qui déteste l'hiver parce que les tortues hibernent. Alors, une autre belle façon d'exploiter ce thème-là, les animaux et l'hiver. Puis, finalement, malencontreusement, elle va décider de s'en aller parce que là, ça fait trop de bruit. Il y a des répétitions de Noël, de chants de Noël. Donc, finalement, elle va, malgré elle, se faire un petit lit de fortune. Et qu'est-ce qui arrive donc? Ah oui, elle reçoit des balles de neige. Puis elle va changer de lit à chaque fois. Alors, ici, elle est dans l'arbre, elle va tomber. Et là, elle va finir par glisser parce que là, son autre lit de fortune, c'est un traîneau. Elle va se mettre à dévaler la pente. Et là, ah wow, c'est le fun, j'aime ça. Donc, elle va découvrir les joies de l'hiver de cette façon-là. Donc, tellement qu'à la fin, elle va encore plus aimer l'hiver et Noël que ses amis parce que c'est tout nouveau, tout beau pour elle. Alors, c'est vraiment un livre intéressant à exploiter. Les plus belles histoires de Noël de Ozu, je vous le montre parce que je vous avais parlé du Noël d'Azuro dans mon autre vidéo de Noël de l'année passée. Mais ce sont, dans le fond, les plus belles histoires de Noël dans un seul livre. Donc, oui, vous avez Azuro dont je vous avais parlé, mais vous avez aussi Petit Taupe. Donc, si vous êtes des fans de Petit Taupe, chez Ozu, il y a l'histoire de Petit Taupe. Vous avez même le petit signet en Père Noël qui vient garder la page parce qu'on s'entend qu'on ne veut pas lire toutes les histoires le même soir et là, ça évite les petits moments d'opposition avec vos enfants. Non, non, regarde, on met le Père Noël, on a fini notre histoire, on va continuer demain. Donc, ça aide un petit peu. Vous avez Renato également que je vous avais présenté l'année passée qui veut aider le Père Noël à construire, je pense, un traîneau. Alors, je vous le montre parce que si vous voulez avoir plusieurs histoires dans un recueil d'histoires, je voulais vous le montrer. Ici, nous avons un nouveau livre dans la série de Werner Zimmerman et Hélène Baker. On vous souhaite un joyeux Noël, un chant de Noël canadien. Ce sont les paroles d'une chanson, mais évidemment, c'est sur des airs connus. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, etc. C'était beau. Puis, vous avez des paroles différentes que vous allez pouvoir vous amuser à chanter avec votre enfant. Puis là, c'est des ours qui font un menu de Noël dans un restaurant. Et il y a toujours des animaux qui demandent un mets en particulier, de la nourriture en particulier. À un moment donné, ce sont des castors qui demandent quelque chose. Ensuite, ce sont des macareux qui demandent du poisson. Regardez, plein de petits harans. Donc, évidemment, ce sont des paroles que l'on a inventées et que l'on peut chanter sur l'air de « Je vous souhaite un joyeux Noël ». Donc, si vous voulez chanter avec vos enfants, faire des comparaisons avec la chanson classique, avec finalement les vraies paroles. Puis, vous pouvez même exploiter ce livre-là en inventant des paroles à votre goût sur l'air de « Je vous souhaite un joyeux Noël ». Donc, il y a vraiment une tonne de façons de l'exploiter. Grisette, la petite souris au secours de ses amis. Je l'aime celle-là parce que je trouve qu'il y a une ambiance très chaleureuse dans les illustrations. C'est un autre petit album de Ozu, de Natacha Godot et de Axel Vanhoef, toujours chez Ozu. Donc, c'est la petite souris qui, en France, finalement, va jouer le rôle de la fée des dents. Alors, il y a un petit clin d'œil. Elle va faire finalement sa mission de petite souris. Mais, en même temps, elle va vouloir aider son amie, la petite souris verte, qui a perdu son écharpe. Alors, je l'aime vraiment beaucoup parce que, finalement, c'est sur l'entraide. C'est... Regardez ici, elle va penser à son amie également. Donc, oui, il y a l'aspect petite souris. Puis là, je m'adresse... Je vous le montre parce que, tu sais, je ne m'adresse pas nécessairement seulement... Je sais qu'il y a des gens de la France qui sont en train de m'écouter. Puis, je sais qu'il y a aussi des Québécois d'origine française et que la tradition, chez eux, lorsque l'enfant perd une dent, ce n'est pas la fée des dents, c'est la petite souris. Puis, si vous êtes en classe, ça peut aussi être une façon d'ouvrir un petit peu la culture autour de la perte des dents et de dire que, bien, dans certains pays, comme en France, c'est la petite souris qui va chercher les dents. Puis, c'est une histoire toute mignonne sur l'amitié, l'entraide et tout. Je vais vous montrer. Alors, j'ai ici La magie de casse-noisette de Mireille Messier et de Gabrielle Grimard. Gabrielle Grimard, qui est une illustratrice que j'affectionne particulièrement pour toute la douceur qu'il y a et la fluidité, le mouvement qu'il y a dans ces illustrations. Alors, ça s'appelle mon premier ballet, si je ne m'abuse, La magie de casse-noisette. Pourquoi je vous le montre? Je vous le montre parce que je le sais que beaucoup d'entre vous, allez voir le ballet casse-noisette, que ce soit en virtuel ou en présentiel, c'est une tradition de Noël dans plusieurs familles. Donc, si c'est le premier casse-noisette, le premier ballet de vos enfants, ça peut être le fun de les préparer avec un album comme celui-là. Ce qu'il a de particulier, c'est que ce ne sont pratiquement que des onomatopées. Donc, on a fait un texte musical pour accompagner un thème qui est vraiment musical, qui est celui du ballet casse-noisette, qui est tout en musique. Alors, ce sont des bruits qui finalement vont nous ramener aux différents événements de l'histoire de casse-noisette. Le papier cadeau fait scritch, scritch, le garçon fait bang, bang. Donc, même avec les plus petits, comme c'est musical et extrêmement rythmé, ça peut être très intéressant. Et avec vos plus grands, et au fur et à mesure que vous le lisez également, vous pouvez parler par la suite. Ajoutez-vous même une narration, puis parlez de ce que vous avez vu dans le ballet et de l'histoire également. Alors, je pense que ça peut être super pour un premier ballet. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, celui-là, il est super mignon. Je t'aime jusqu'au bout du monde, aux éditions Langues de chat de Soufi Régani. Il a un petit côté magique parce qu'il y a des éléments dans les tâches bien glacées, des fois qui sont brillants. Donc, le fil en question, qui est un élément clé de l'histoire, va être en brillant. C'est un petit garçon qui passe ses vacances chez sa grand-maman, puis là, il explique que chez lui, c'est toujours vite, 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 toujours pressé, puis que chez sa grand-mère, bien, on prend le temps de vivre le moment présent. Mais finalement, on va comprendre qu'il les aime quand même, ses parents, même si on est toujours pressé. Ça nous fait réfléchir comme parents aussi. Puis, il dit, mes parents sont tellement pressés qu'ils vont oublier de donner ma lettre au Père Noël, donc moi, je vais y aller. Donc, sa grand-mère va l'accompagner dans ce rêve un petit peu fou de se rendre en Laponie où habite le Père Noël. Et elle va lui tricoter un foulard pour qu'il le gardait au chaud. Donc, finalement, le petit garçon va se perdre, mais il va y avoir le fil qui va s'être raccroché au début de son périple à sa maison. Puis, il va se sentir tellement loin de sa famille qu'il va, finalement, il va se rendre compte que sa famille lui manque beaucoup, puis que le vrai cadeau, le vrai trésor, c'est sa famille. Donc, c'est un petit peu ça, la magie de Noël. C'est un message qui revient souvent dans les albums pour enfants que le plus beau cadeau qu'un enfant possède, c'est sa famille. Alors, à la fin, il y a un petit clin d'œil parce qu'on va voir apparaître le Père Noël. Donc, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Moi, je pense que le Père Noël, c'est lui qui est apparu pour l'aider à retrouver son chemin, pour lui faire réaliser tout ça. Puis là, le repas en famille va être partagé même à la fin avec le Père Noël. Donc, très magique. Un beau soupçon de magie dans cette histoire-là, mais c'est dans le sous-entendu. C'est pas explicite. Donc, on peut le demander à notre enfant de dire « qu'est-ce qu'il fait là le Père Noël? Pourquoi il est là, tu penses? » Voilà. J'en ai un petit dernier, mais un dernier, mais non le moindre. Il est magnifique et un grand format. C'est « Moi, le Père Noël » de Anne-Claire de Lille aux éditions Ozu. Je l'aime, je l'aime. Ça n'a pas de bon sens. Regardez les petits animaux à l'intérieur. On voit la texture du poil. Ce sont des pages remplies de petits détails à analyser, à observer. Parce que nous, quand on lit l'histoire, vous ne le savez peut-être pas, mais nos enfants, ils ont beaucoup de temps pour regarder les illustrations, repérer des petits détails que nous, on voit pas parce qu'on se concentre sur le texte. Alors, eux, pendant qu'on lit, il y a tout autre chose qui est en train de se passer au moment où on leur lit cette histoire-là. Alors, j'aime beaucoup ces pages-là bien garnies, bien remplies. C'est un scénario typique de livre de Noël. Le Père Noël se fait mal au dos. Il cherche un remplaçant pour l'aider. Il va demander à plusieurs animaux et finalement, ça va être l'ours polaire qui va le remplacer. Mais l'ours polaire ne sait pas lire. Alors, il va donner des cadeaux. Il va faire des erreurs lors de la distribution de cadeaux, mais finalement, tout le monde va être content de son cadeau. Puis, ils vont finalement réussir à les utiliser dans la bonne humeur, dans la joie. Donc, bon, on a toute une réflexion à faire au sous-niveau de « C'est-tu vraiment important ce qu'on reçoit en cadeau? » Ou « Bien, oui, c'est important, mais finalement, c'est des fois, si on n'aime pas le cadeau qu'on reçoit, on pourrait être surpris, on pourrait faire quelque chose qu'on pensait qu'on n'avait jamais fait, qu'on pensait qu'on n'était pas bon là-dedans, comme, je sais pas moi, un skateboard, des gants de boxe. On peut être ingénieux puis transformer l'objet en autre chose. Donc, tu sais, c'est une réflexion à faire aussi si jamais vos enfants, des fois, disent « Je suis pas content de mon cadeau. » Ça peut être un bel album pour ça. Puis, à la fin, le plus beau des cadeaux, on comprend que ça peut être apprendre à lire parce que le Père Noël va offrir à l'ours le livre qu'on tient. Et là, votre enfant va sûrement le reconnaître. « Ah, c'est le même livre qu'on est en train de lire, que le Père Noël lui a donné. » Ben oui, ben oui, c'est ça! Puis, il va lui apprendre à lire. Donc, on dit que la lecture, c'est le plus beau des cadeaux. Et comment ne pas être d'accord? Je vous en parle constamment des bonheurs, des joies de la lecture, de cette vitamine-là qui peut aider votre enfant, là, fois mille dans son parcours scolaire. Si il aime lire, si pour lui, c'est quelque chose qui est associé au plaisir parce qu'on en a besoin dans toutes les matières. La lecture, c'est finalement, il a un langage qui est avec un vocabulaire riche, varié. Il a été exposé à plusieurs mots lors de la lecture. Alors, comment ne pas être d'accord? Alors, voilà! On va maintenant aller voir les livres pour les plus grands. Évidemment, bon, j'aurais pu en choisir davantage, mais je vais me limiter à quelques-uns pour les plus grands également. Vous pouvez les lire, là, avec vos plus jeunes aussi. Je fais toujours le même petit message, le même avertissement. C'est seulement que je pense qu'à partir de 6 ans, c'est des livres que je considère que l'on peut présenter plus au niveau primaire. Mais ça ne veut pas dire que vos enfants de 3 à 5 ne vont pas en apprécier quelques-uns dans ma petite sélection ici. Alors, c'est une collection que j'adore, les Lapins malins de Cara Carmina aux éditions Les Malins. Ici, on en a un nouveau de cette année, Maurice, le lapin qui rêvait de hockey. Il y en a plusieurs, il y en a même que je vous ai lus en ordre du compte sur ma chaîne YouTube pour vos enfants. Alors, si vous avez un enfant qui mange du hockey, qui rêve du hockey, qui joue au hockey, c'est le livre qu'il vous faut parce qu'ils vont se nantier à Maurice. Puis là, ils vont faire le lien avec la légende de Maurice Richard. Puis finalement, il y a toujours une leçon de vie. On aborde toujours finalement un défi que les enfants rencontrent à l'âge primaire lorsqu'ils sont à l'école, que ce soit l'intimidation, ça peut être aussi les peurs chez l'enfant. Ici, on exploite finalement l'esprit d'équipe. On allait sans doute un petit peu, mais c'est super bien amené parce que Maurice, il est super bon. Au début, il rêve de hockey, on voit qu'il est très, très bon, mais là, il va commencer à jouer dans une équipe pour la première fois. Donc oui, c'est une chose d'être bon au hockey seul chez soi ou avec ses amis, de toujours compter des buts, mais c'est autre chose que finalement de jouer en équipe. Et c'est ce que son entraîneur va essayer de lui faire comprendre. Il dit « Oui, tu es bon, tu fais plein de buts, mais tu ne fais pas de passe. » Puis tu sais, des fois, ça peut jouer contre toi parce qu'on est une équipe, c'est un sport d'équipe et tout. Puis finalement, il va se blesser le petit Maurice à un moment donné. Donc, il va manquer plein d'entraînement et il va se retrouver à être en dessous du niveau des autres. Alors, tous les autres vont être meilleurs que lui, alors qu'avant, c'était lui le meilleur. Donc, ça va lui donner une petite leçon d'humilité, mais tu sais, pas méchamment. Il va réaliser que « Oui, bien là, j'en ai reperdu, puis il y a une petite fille. » Donc, c'est vraiment pas genré du tout, là, comme association, hockey, gars, fille, machin. La petite fille, c'est la comète. Elle est super rapide. Je pense que c'est Julie, son prénom. Et elle va l'aider à le remettre à niveau pour le grand match de Noël. Donc, il va réaliser que « Oui, on a besoin des autres, mais pas juste pour finalement se remettre à niveau, mais pour jouer ensemble également. » Puis ce c'est qu'il y a plein de petits mots, des petits étiquettes mots avec des petites flèches qui vont ajouter de l'information pour bien comprendre l'histoire, pour peaufiner le sens, affiner le sens de ce qui est en train de se passer. Donc, si vous voulez faire une lecture à deux avec votre enfant, tu vas dire « Regarde, moi, je vais lire finalement la narration et toi, tu vas lire les petits mots. » Donc, ça peut être intéressant de le voir comme ça aussi. Alors, c'est vraiment un très gros coup de cœur, une belle collection, celle-là. Celui-là, je ne vous l'ai pas mis dans mon article « Honte à moi ». Je vais l'ajouter après avoir tourné la vidéo. « Mémoire, ma maison ». C'est des poèmes d'anciens enfants, des poèmes d'anciens enfants illustrés par Roger. Je trouve que le titre est très évocateur parce que ce ne sont que des portraits de personnes âgées qui vont écrire un petit poème pour raconter leur enfance. Alors, je sais que c'est souvent un thème qui est exploité en classe, qui est celui des grands-parents ou des liens intergénérationnels. C'est quelque chose dont on parle durant le temps des Fêtes parce que c'est les réunions familiales, le Noël est associé à la famille. Donc, si vous voulez justement mettre l'emphase sur les liens intergénérationnels, c'est vraiment un livre magnifique avec des portraits incroyables et des petits poèmes à lire. Et on nomme toujours finalement l'auteur. Regardez ici, c'est Christiane Bois, 76 ans avec son âge. Puis, on peut faire des liens avec notre propre enfance. Ils vont partager des souvenirs d'enfance. Donc, si vous voulez faire peut-être, je ne sais pas, une activité d'écriture, se raconter un souvenir, de Noël. Ça peut être vraiment le fun d'exploiter ça en classe. Puis, si c'est à la maison, bien, on peut aller demander à papi puis à mamie, est-ce que tu peux me raconter un souvenir d'enfance? Puis là, on crée une belle occasion de, finalement, de sortir du livre et d'avoir une belle situation d'échange ensuite avec les grands-parents ou de l'écrire. Peux-tu m'envoyer une lettre, papi, mamie, d'écrire ton souvenir pour que je le lise? Tu sais, c'est merveilleux des livres comme ceux-là. On remercie la vie, là, d'avoir ça entre nos mains, là, avec des si belles illustrations également. Je vous amène complètement ailleurs avec Brady Brady et le Père Noël de Mary Shaw et Chuck Temple aux éditions Scholastique. C'est une collection. Je vous le présente pour les 6-9 parce qu'évidemment, il y a comme deux façons de le lire. Un deuxième niveau de lecture, je dirais, là, si je peux me permettre, c'est que si vous avez un amoureux ou une amoureuse de hockey, c'est un petit gars qui joue au hockey. Puis, il croit apercevoir le Père Noël qui est en train de le regarder, en train de jouer son match. Donc, là, il arrête tout. Il dit, le Père Noël était là, il m'a regardé. Tout ça, il faut vraiment qu'on le retrouve parce qu'il faut que je lui donne ma liste de cadeaux de Noël. Puis, là, ils vont trouver toutes sortes d'indices, des cannes de bonbons, une tuc de Père Noël qui traîne en quelque part. Mais, c'est un livre qui est parfait pour faire des inférences parce que, ici, ils vont dire, regarde, il y a des traces de rennes. Puis, là, on voit un chien à l'arrière qui marche. Donc, peut-être que là, ça serait intéressant de voir avec vos élèves, vos enfants, est-ce que tu penses que c'est vraiment des traces de rennes et tout. Donc, il y a une façon d'interpréter ce qui est en train de se passer à l'aide des illustrations. Si votre enfant n'est pas rendu là, c'est correct aussi parce que je trouve que les illustrations ne donnent pas assez d'indices pour un enfant qui croit vraiment au Père Noël pour semer le doute dans son esprit. Alors, c'est vraiment un livre qui est super intéressant. Puis, donc, si vous l'exploitez avec des plus vieux, par exemple, je ne sais pas moi, en sixième année, bien, ils vont pouvoir aller chercher ce deuxième niveau d'interprétation-là. Puis, de dire, bien, c'était peut-être pas finalement le Père Noël qui est venu le voir, mais ça ne va pas les empêcher de croire au Père Noël. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, c'est vraiment intéressant. Ici, un autre livre qui aborde le thème de Noël de manière vraiment différente, c'est Un beau zéro, de Marie-Francine Hébert, on la connaît bien, et de Mathieu Lampron aux éditions Les 400 coups. C'est une enseignante qui demande à, pardon, j'ai encore le communiqué, qui demande à ses élèves d'écrire sur les vacances de Noël. Puis là, elle ne se rend pas compte qu'elle va créer tout un émoi chez un jeune garçon parce que lui, durant ses vacances de Noël, ça n'a pas été heureux. Ce n'était pas le tourbillon des cadeaux, de l'amour et tout. C'est que lui, durant ses vacances, ses parents se sont séparés. Donc, on ne pense pas à ça des fois comme enseignante quand on parle, quand on demande de parler de ce qui se passe à la maison. Mais je vous le présente parce que c'est clair qu'il y a des enfants qui sont en train de vivre ça, une séparation, ou que ce soit dans la classe, que ce soit à la maison, ou même de, finalement, de faire comprendre à vos cocos, de se mettre à la place des autres, de développer leur empathie aussi par rapport à cette situation-là qui est une séparation. Donc, si vous voulez mettre un bombe sur le cœur de certains enfants, les aider à mettre des mots, à se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là, c'est pour ça que je vous le mets pour les 6-9 ans, les enfants d'âge primaire qui, peut-être, auraient besoin d'une histoire comme celle-là pour s'identifier, pour vivre par catharsis certaines émotions. Donc, je vous le présente, c'est dans la... c'est une... la collection « Carré blanc » de 400 coups aborde souvent des tabous comme ça, des sujets un petit peu plus sensibles, je devrais-je dire. Donc, c'est une collection que vous devriez vraiment apprendre à explorer. Celui-là, « Un chant de Noël » de Lucie Papineau et de Stéphane Poulain, de Dominique et compagnie. Ça fait partie des grands classiques. On va revoir le fameux conte de Deacon avec Scrooge, l'espèce d'avare qui maltraite son employé, qui a le cœur noir, qui déteste Noël. Donc, Disney avait fait un film justement avec le conte de Deacon. Alors, on va retrouver les personnages animaux, animaliers de Stéphane Poulain, je ne voulais pas me tromper, que j'aime beaucoup parce qu'il est très connu pour la beauté de ses personnages animaux. Alors, le personnage de laveur, du riche propriétaire d'entreprise va être joué par un enfant, un petit cochon. Alors, c'est un enfant qui n'aime pas Noël, mais là, on va creuser dans son passé et on va se rendre compte que c'est parce que c'est un orphelin que oui, il est riche, mais qu'il a perdu ses parents. Donc, il va faire un voyage dans le présent, dans le fond, il va suivre la petite souris dans les... Finalement, il va aller voir le Noël, un des Noëls passés, un des Noëls futurs et un Noël présent. Puis là, il va comprendre dans le Noël futur qu'il y a des enfants qui vivent dans une cabane abandonnée, qui sont très pauvres, puis la petite louve va tomber malade. Alors, parce qu'il a fait ces voyages-là avec l'esprit de Noël, qui est joué par une souris, bien, qui est joué, qui est interprété, c'est un personnage qui, finalement, celui qui incarne ce rôle-là, c'est une petite souris. Alors, il va comprendre que là, s'il ne change pas, bien, la petite louve, elle va mourir, elle est malade. Alors, il va les inviter à se réchauffer au présent lorsqu'il a fini ce rêve-là. Il va les inviter à manger chez lui, puis il va devenir leur ami, donc il va se rouvrir à cette magie de Noël-là. Il va réapprendre la joie de vivre et apprécier la présence des gens qui, eux, sont là dans le présent, même s'il a perdu ses parents. C'est d'une beauté incroyable. Donc, vous pouvez faire le parallèle avec le véritable conte, le classique, hein, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi. Et ne serait-ce que pour les valeurs, c'est merveilleux. Je termine, oui, avec deux romans. Je ne pouvais pas passer à côté de Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling et illustré par Jim Field de Gallimard. Il y a des illustrations à l'intérieur. C'est vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a, cette dame-là. Elle a comme un don pour écrire des histoires intéressantes. Ça me fait un peu penser au rêve de Casse-Noisette, de Clara qui, la nuit de Noël, va aller au pays de Casse-Noisette parce qu'il va rapetisser, puis il va aller au pays, Jack, des objets perdus. Puis c'est seulement la nuit de Noël que les jouets et les objets s'animent autour de lui. Donc, on est vraiment dans la magie. On réinvente, on réexplore le thème de la nuit de Noël où tout est possible. C'est ça, c'est une... Oui, puis oui, il y a un clin d'œil à Casse-Noisette parce qu'il s'en va dans un pays, un monde parallèle. Donc, il veut essayer de retrouver son cochon de Noël, mais le cochon qui l'amène, en fait, il ne veut pas retrouver son cochon de Noël, il veut retrouver sa peluche qu'il a perdue, sa doudou depuis qu'il est tout petit, le petit garçon, il veut la retrouver. Puis pourquoi elle est si importante? C'est parce qu'elle l'a accompagnée dans différents passages de sa vie, dont la séparation de ses parents, son déménagement. Donc, on est vraiment dans des situations que les enfants peuvent vivre. Puis lors d'une chicane avec sa demi-sœur adolescente, sa demi-sœur a pris sa peluche et l'a jetée par la fenêtre alors que la voiture roulait. Alors, vous pouvez imaginer la crise que le petit garçon que Jack a fait. Alors, c'est quelque chose des fois que l'on vit dans la famille, les chicanes dans la fratrie ou dans, justement, lorsqu'on est dans une famille recomposée. Parfois, il y a des tensions. Donc, on va tout explorer ces thèmes-là aussi. Pourquoi madame-sœur, ma sœur, dépendamment de comment vous le vivez à la maison et vous nommez les choses, pourquoi ma sœur, elle est si méchante avec moi des fois? Parce que dans le fond, elle aussi, elle vit une tristesse. Elle aimerait que les choses demeurent comme elles étaient. Alors, bon, alors ils vont aller au pays, justement. Il y a toute une partie qui se passe au pays des objets perdus. Puis là, c'est l'imagination fois mille. Il y a des objets qui sont gardes, qui jouent à la police. Vous, vous allez par là. Maintenant, vous, vous allez par ici. Il y a différents mondes dans ce monde-là. C'est super. Je suis captivée. J'ai été captivée du début à la fin. Donc, oui, c'est un oui. Je vous le recommande. Si vous doutiez, là, c'est pour les... Bon, 10-12, 9-12, 9-12. Peut-être même plus vieux également. Celui-là, Winter House Hotel, je vous le conseille vraiment pour les 10 ans et plus parce que c'est aux éditions Albin-Michel Jeunet. C'est de Ben Guterson et de Chloé Bristol. J'ai beaucoup aimé cette série-là pour nos plus grands. Les illustrations sont intéressantes aussi. Il y en a quelques-unes, là, ici, vous voyez, à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé ça parce que, oui, on est dans le thème de Noël, c'est les vacances, mais on retrouve, là, un petit peu les thèmes à l'Harry Potter. Elle est orpheline. Son oncle et sa tante ne sont pas super gentils avec elle. Ils l'envoient dans un hôtel durant les vacances de Noël. Puis là, on se rend compte qu'eux, ils vont en voyage sans elle. Mais là, lorsqu'elle arrive à l'hôtel, elle est comme témoin de toutes sortes de choses, un petit peu, qui sont dans le paranormal. Entre autres, il y a un couple tout habillé en noir qui n'arrête pas de la fixer. Puis elle, elle a des moments où elle se sent vraiment, vraiment mal. Elle est comme un petit peu, je pense qu'elle fait un petit peu de prémonition. Alors, on est dans cet univers-là de mystère, de, oui, un peu de magie. Puis, tu sais, c'est très lent, là, la progression. On découvre tranquillement, là, la magie prend tranquillement le paranormal, je vous dirais, de la place au fur et à mesure que l'on avance. Je pense qu'il y a trois tomes à cette série-là. Alors, voilà, je vous présente le premier parce que je pense que ça peut être une lecture qui est intéressante avec, avec vos plus vieux. Puis, tout ça pour dire que les parents, en fait, pas les parents, l'oncle et l'attente de la petite-fille ont reçu une lettre, ont été payés pour aller faire le voyage pour qu'elle puisse aller à Winterhouse Hotel. Donc, j'essaie de pas vous vendre le punch. Mais bon, voilà, c'est une excellente série. Oui, si vous aimez aussi les romans, si vos enfants aiment les romans d'ambiance, ça en est vraiment un. On se sent imprégné de l'ambiance à la fois imposante, du luxueuse de l'hôtel, parce que c'est un hôtel super luxueux où règne le mystère. Alors, oui, c'est un gros oui. Encore une fois, on a déjà terminé. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo avec tous mes titres de l'an passé sur ma chaîne. Je vais la mettre dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine.